Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Skirion, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les amis, pour vous parler des pronostics de l'euro Alors quand je fais cette vidéo, on est actuellement le 13 juin, il est 4h46 du matin Oui, il est un peu tard effectivement Voilà, je sors cette vidéo en retard parce que je n'ai pas pensé à la tourner avant Mais finalement je me suis dit, ça peut être sympa de se faire un petit prono comme ça Donc voilà, on va commencer directement avec le groupe A les gars Donc je pense sûrement me tromper puisque je vais avoir des pronos très osés Très osés, osés, j'osais Donc on est parti directement pour le groupe A, je mets bien évidemment l'Italie favori Comme beaucoup de monde J'avais déjà fait les pronos et j'avais mis le Pays de Galles en deuxième Mais je pense mettre la Suisse parce qu'en fait je n'avais pas regardé les... Je n'avais pas regardé les résultats, enfin les stats du match Suisse Pays de Galles Du coup ça a un peu influencé mon vote honnêtement, on ne va pas se le cacher Je vais faire une vidéo très rapide les gars, petite parenthèse Vidéo très très rapide, je pense qu'elle va durer 6-7 minutes grand max Je vais essayer de faire au plus vite parce que voilà, on ne va pas passer non plus 20 minutes dessus Expliquer les joueurs, tout ça, tout ça On va juste faire tac tac, rapide Pour ceux qui veulent le site les gars c'est uefa.gaming ou gaming.uefa Essayez, vous trouverez Et puis voilà, donc en deuxième je vais changer mon prono, je vais mettre la Suisse Et en troisième je vais mettre les Pays de Galles Et en quatrième la Turquie Je vois beaucoup de monde mettre la Turquie deuxième ou troisième Honnêtement, après ils jouaient contre l'Italie C'était un match très compliqué pour honnêtement les Turcs Donc force à eux Belgique, donc le groupe B Forcément la Belgique qui est un des favoris de l'euro Donc on l'aimait premier je pense comme beaucoup ici Je pense mettre la Finlande en deuxième Avec le Danemark en troisième Et la Russie Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous Mais je vois bien ce petit truc là La Russie c'est beaucoup moins fort qu'en 2018 honnêtement Je ne les vois pas faire une grosse perf à 7 euros 2020 Voilà, voilà Pour le groupe C, bien évidemment le Pays-Bas qui fait une très grosse performance Après en deuxième je mettrai l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine Honnêtement la Macédoine Enfin voilà quoi Macédonia, voilà quoi Vous savez ce que j'en pense D'ailleurs les gars, on est en live quasiment tous les jours sur Twitch Donc n'hésitez pas en ce moment on rush le champion sur Rocket League Et on fait plein d'autres jeux, on discute, c'est cool Donc vient, lien dans la description bien évidemment On reprend du coup nos pronos Le groupe D bien sûr L'Angleterre en premier je vais mettre La Croatie en deuxième La République Tchèque en troisième Et l'Écosse je dirais en quatrième honnêtement entre les deux C'est très dur de choisir Parce que, enfin voilà quoi C'est très dur, c'est des équipes qui se valent un peu Donc voilà Groupe E Groupe E, alors ça va peut-être vous surprendre les gars Mais je mettrai bien la Pologne en premier L'Espagne Oh non, en vrai l'Espagne quand même en premier Et la deuxième en, et la Pologne en deuxième En fait ça va être le gagnant de ce match qui va déterminer Mais pour moi l'Espagne c'est quand même beaucoup moins fort que les autres années Après ça reste quand même l'Espagne Ça reste, il y a quand même de très bons joueurs Donc je vais les mettre premiers Même si dans un autre prono j'avais mis la Pologne premier Je sais pas pourquoi honnêtement Honnêtement je les vois à égalité Je les vois à égalité ces deux pays là Du coup on verra bien les résultats En troisième position Je vais mettre la Suède je pense Et en quatrième La Slovaquie Voilà honnêtement C'est Ouais bon c'est des équipes qui se valent Encore une fois Groupe F bien évidemment La France en premier Je vois bien le Portugal deuxième L'Allemagne troisième Et la Hongrie quatrième Honnêtement Vous allez voir Mais je vois le Portugal aller très très bien Pour moi C'est une des équipes les plus sous-cotées de cet euro Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui les sous-cote de fou Alors que je trouve qu'ils ont un effectif Très très correct Donc les gars là il faut choisir les quatre meilleurs Troisièmes Donc je vais mettre les Allemands bien évidemment Je vais mettre le Pic Gall Je vais mettre le Danemark Et je pense Peut-être l'Autriche L'Autriche ou la Suède Je sais pas trop Peut-être plus la Suède quand même L'Autriche ils ont quoi ? Ouais je mettrai plus la Suède quand même Non en vrai je mettrai plus l'Autriche Pourquoi ? Parce que la Suède va jouer contre la Pologne et l'Espagne Et l'Autriche va jouer contre Ukraine et Macédone Du coup ils auront plus facile à faire de bons résultats je pense Du coup je pense que je mettrai l'Autriche On est parti les gars pour les phases d'élimination Les phases éliminatoires pardon Donc Belgique, Pays de Galles Bien évidemment la Belgique Italie, Ukraine Bien évidemment l'Italie qui vont exploser l'Ukraine France, Autriche Je vais mettre la France les gars Croatie, Pologne Je vais mettre la Pologne Honnêtement la Pologne je les vois très bien Je les mettrai même Premier limite du groupe De leur groupe Je les vois vraiment Bon pas faire une grande perf Mais je les vois pas sous perf non plus Après on sait que Bah il y a Lewandowski en attaque Mais on sait que ce qui peut être fébrile C'est la défense quoi La défense c'est le milieu Est-ce que ça va tenir ? Surtout la défense ça va être plutôt au niveau de ce côté là je pense Donc avoir les matchs Après il y a des équipes qui peuvent surprendre Honnêtement L'Angleterre peut surprendre Voilà Chaque équipe peut surprendre en soi Espagne, Danemark Je vois l'Espagne l'emporter Angleterre, Portugal Je vois bien le Portugal l'emporter On sait que le Portugal c'est quand même assez solide Honnêtement avec Ronaldo en pointe La défense avec Ruben Diaz qui a fait une saison de fou Jouer au Félix Notamment Bernardo Silva Anthony Lopez Louis Patricio Au goal Enfin voilà Il y a quand même Il y a quand même de très bons joueurs au Portugal Notamment Bruno Fernandes Que j'avais oublié Qui a fait une saison Assez Assez fou avec Manchester United Donc voilà Pays-Bas Allemagne Je vois bien le Pays-Bas l'emporter Honnêtement Je sais que ça peut en surprendre plus d'un Mais honnêtement Je vois le Pays-Bas Très bien Après on a Suisse-Finlande Je vois bien la Suisse l'emporter Honnêtement La Suisse Ouais Après c'est deux équipes Voilà quoi C'est deux équipes bas de tableau Mais je vois quand même la Suisse Un poil supérieur à la Finlande On va On va commencer par ce chapeau Du coup je vois bien les Pays-Bas l'emporter Et aller en demi-finale Là Espagne-Portugal C'est assez compliqué Mais Je pense le Je pense le Portugal va l'emporter honnêtement La France Pologne Bien évidemment La France Qui sont pour moi Les favoris de l'euro On peut dire ce qu'on veut les gars Mais sur le papier C'est le meilleur effectif de 7 euros Et on est quand même champion du monde 2018 Il faut pas l'oublier Donc voilà quoi On a une réputation Puis même quoi C'est la France On a un effectif de fou Sur le Cette année En tout cas Belgique Italie Honnêtement C'est chaud ça Comme prono L'Italie C'est très solide Défensivement Mais est-ce qu'offensivement Ça va suivre La Belgique C'est plus Accès Offensif Et l'Italie C'est plus Accès défensif Du coup Je vois quand même Plus l'Italie L'emporter Sur un petit but À l'arracher Et éliminer Les Belges Après peut-être un clutch De De Bruyne Et Lukaku Lukaku Qui est très très fort Et De Bruyne Également Et il y en a plein d'autres Des joueurs Qui sont très très forts N'hésitez pas à me dire Pour vous Le gagnant de l'euro Même si je sais Qu'il y aura beaucoup De France Mais n'hésitez pas à me dire Votre finaliste Contre la France Je pense Ou alors Votre finale Tout simplement Dites-moi Votre finale Les gars Je serai ravie De le savoir Portugal Pays-Bas Alors là Les gars Je vois le Portugal L'emporter Honnêtement Je vois Je vois une revanche Moi De l'euro De l'euro 2016 Je me trompe pas Je vois bien Une revanche France France-Portugal Avec bien évidemment La France en champion Honnêtement Sur le papier On a la meilleure équipe Je vois pas Qui pourrait nous surpasser Honnêtement Pour moi On est clairement La meilleure équipe Et le Portugal Aussi Je pense Qu'ils sont vraiment pas mal Après peut-être Qu'il y a des équipes Qui peuvent surprendre J'ai éliminé Les allemands En 8ème Mais l'Allemagne Ça reste quand même L'Allemagne Et c'est un très bon effectif Du coup Ça peut surprendre L'Angleterre C'est pareil Ça peut surprendre Là il y a des équipes Qui peuvent surprendre Comme ça On sait pas Se glisser entre les mailles Du filet les gars On peut toujours Un petit pénalty Par-ci par-là Ça va très très vite Les gars Donc voilà Mais pour l'instant Voici mes pronos Je vois Un France-Portugal Aujourd'hui On est le 13 Il y a des matchs A 15h Il y a l'Angleterre-Croissy Celui-là Il va être très intéressant Pour voir les deux équipes Et surtout pour voir L'Angleterre De quoi ils sont capables Puisque je les ai éliminés Assez tôt contre le Portugal Mais bon On verra bien les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Les gars N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et vous abonner Voilà Je suis content de faire Des petits pronos C'est sympa N'hésitez pas A aller voir Mon Twitter Et aller me follow Bien évidemment Sur Twitter Je mets Je mets Les résultats des matchs En avant Oui parce que je fais Les pronos Et mes pronos Sont souvent Exceptionnels Si je peux le dire Donc voilà les gars N'hésitez pas en commentaire A me dire Vos deux finalistes Et puis voilà Sur ce Je vous fais plein de bisous Portez-vous bien A la prochaine Bye tout le monde Sous-titres